La vaccination dans les Hauts-de-Pyrénées Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'il y a des doses suffisantes, notamment avec les deux premiers vaccins, le Pfizer et le Moderna ? Oui, ça se passe bien. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 15 000 vaccinations réalisées. Sur la première injection seulement. Donc ça veut dire que quasiment 7% de la population des Hauts-de-Pyrénées a reçu une première injection. La deuxième injection est tenue à chaque fois. On arrive à organiser les choses pour qu'une personne qui a reçu la première injection reçoive en temps et en heure de la seconde injection. Les rendez-vous ont été mis en place sur l'intégralité du mois de mars. Dans la plupart des cas, on a déjà été pris. C'est presque 10 000 rendez-vous qui ont été pris sur le mois de mars. Donc première et deuxième injection. Et l'enjeu là maintenant, c'est d'accélérer sur l'AstraZeneca. Puisque le cycle Moderna-Pfizer est maintenant bien rodé, on aura une montée en puissance, une progression de la vaccination en mars et encore plus en avril. Puisqu'on aura des approvisionnements qui augmentent au mois de mars et qui vont augmenter encore au mois d'avril. Mais on a sur l'AstraZeneca des capacités à vacciner qui sont insuffisamment utilisées. Donc voilà, l'enjeu là maintenant, c'est d'aller plus loin sur l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, des études récentes scientifiques ont montré qu'il avait une efficacité équivalente aux deux premiers vaccins. Et donc voilà, on a une ressource, c'est du vaccin AstraZeneca. Il faut qu'on puisse l'utiliser pour augmenter encore la vaccination dans le département. Et c'est ce qu'on va faire dès ce week-end. Puisqu'on aura ce week-end une opération un petit peu coup de poing de vaccination à l'AstraZeneca. Pour toute la population cible, c'est-à-dire plus de 50 ans, toutes les catégories de population concernées par la vaccination pourront ce week-end, en dehors des rendez-vous qui sont pris dans les centres par ailleurs, se faire vacciner à l'AstraZeneca. Qu'est-ce qui pêche pour l'instant, c'est les médecins, c'est les gens qui préfèrent le Pfizer et le Moderna parce qu'on a beaucoup dit qu'il était plus efficace ? Alors, c'est aussi peut-être les modalités de déploiement de l'AstraZeneca puisque ça repose beaucoup aussi sur les établissements et sur les médecins en ville. Et donc les médecins en ville ont des doses mais en fonction des rendez-vous qui sont pris avec leur patientèle, des disponibilités, il y a une montée en puissance qui n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Puisque, pour le coup, on a des doses, elles sont disponibles, elles sont disponibles tout de suite, on aura des réapprovisionnements. Et donc, voilà, c'est une ressource qu'il faut qu'on puisse utiliser très vite pour pouvoir augmenter encore notre taux de vaccination dans le département. Cette opération coup de poing, c'est aussi parce que la part du variant anglais est supérieure à 50% dans l'autre Pyrénées. Vous essayez de freiner ça, d'anticiper peut-être une explosion des contaminations ? Pour l'instant, il n'y a pas du tout d'explosion des contaminations. La situation au niveau national, elle est bien sûr sous surveillance renforcée, si je puis dire, notamment dans une vingtaine de départements dont on ne fait pas partie. La situation, elle est plutôt maîtrisée pour l'instant dans le département. Il y a du variant anglais, il y a des foyers qui sont traités dans le cadre de la stratégie testée et protégée. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte particulière. Il y a de la vigilance, toujours, pour justement éviter que les chiffres se dégradent. Mais pour l'instant, on est autour de 90% de 100 000 habitants, 13 ans en dessous de la moyenne nationale. Et on n'a pas de flambée. On a une situation qui est à peu près stabilisée un petit peu en dessous de 100% de l'habitant. Mais encore une fois, la situation est très fragile. Donc effectivement, il faut redoubler d'efforts pour maintenir cette situation sous maîtrise et éviter qu'elle se dégrade.